Et voici le zapping politique Europe. Bonjour, Dimitri Vernech. Bonjour à tous. En Macronie, les archives vieillissent toujours, toujours mal. Écoutez le Président, il y a quatre jours. Vous ne deviez pas faire baisser le Rassemblement National ? On n'aura pas, on n'aura pas, on n'aura pas. C'est ce que je suis en train de faire. En parlant, en essayant de convaincre. Je suis sur les idées, je ne veux pas commenter les sondages. Je suis là pour parler. Bon, maintenant qu'on a planté le décor, voici ce qu'il s'est passé hier soir. Enfin, il est 20h, voici les premières estimations de ces élections européennes. Bruno Jambard, Opinion Nouet, allez-y, vous avez la parole. Rassemblement National avec 33,3%. 31% comme un ouragan. Une large victoire du Rassemblement National hier aux élections européennes avec plus de 15 points d'avance sur la majorité présidentielle. Nous lui demandons solennellement de prendre acte de cette nouvelle donne politique, d'en revenir au peuple français et d'organiser de nouvelles élections législatives. Et Jordan Bardella demande, Emmanuel Macron exécute une heure plus tard. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée Nationale. Je suis là pour parler. Oui, Bardella et Marine Le Pen ont donc réussi leur pari. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance lors de ces futures élections législatives. Cependant, à gauche, on n'a pas réagi de la même manière à ce coup de poker du président. Je dissous donc... Non ! Oui, ambiance au QG de Raphaël Glucksmann. Désormais, le président de la République obéit à Jordan Bardella. Ou encore, côté insoumis, est François Ruffin sur BFM TV. Écoutez, on a un taré à la tête de l'État, là. C'est un pyromane de la République. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que tu caches sur ton sourire ? Je suis là pour parler. Et dans cet océan de larmes, mention spéciale au vert aux écolos et leur tête de liste, Marie Toussaint. Ce soir, l'extrême droite sourit et l'écologie est en berne. Oui, pauvre Marie qui a péniblement atteint les 5%. Notre défaite est sèche. Elle est amère. Une déroute que Marie explique avec ses mots-ci. Ainsi. J'avais aussi sous-estimé la force de TikTok. La force de TikTok. Bon. Enfin, j'aimerais qu'on termine par une mention spéciale. Ben oui. Mention spéciale à une personne qui aura bercé tous mes zappings ces dernières semaines. Voulez-vous laisser le champ libre aux partis de Le Pen, Mélanie, Orban, Wilders ? Voulons-nous laisser l'Europe aux ennemis de l'Europe ? Valérie, ayez. Ben oui, avec la fin des élections européennes, ça y est. Ben c'est fini, on ne va plus l'entendre Valérie. Alors profitons une dernière fois, tous ensemble. Je voudrais vous dire que je suis très fière d'être accompagnée par des femmes puissantes. Face au projet de régression des droits des amis de Malérie Le Pen, je veux que nous rappelions aux jeunes femmes. C'est en Europe que, contre la volonté de tous les rétrogrades, les femmes ont gravé les échelons et retourné les tables. Le plan de l'or, c'est le plan de notre audace européenne retrouvée. Valérie, un petit ange parti trop tôt. Il y a eu de la cacophonie au début, il faut le dire. Merci Dimitri Vernet, votre zapping politique sur...